bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation de la cottage alors je filme on est lundi soir voilà et donc vous voyez la vidéo mercredi matin ou mercredi dans la journée en fonction de votre emploi du temps du temps que vous avez regardé cette vidéo est brodé en même temps que moi alors j'ai préparé deux fils on va faire du 32 donc le vert mais on va faire celui ci voilà je sais pas si avec un seul fil j'arriverai à tout faire mais c'est pas grave et on va avancer on va faire aussi les croix bleus là voilà il y en a pas mal après j'ai vu qu'il me restait ce symbole noir avec une ligne horizontale jaune mais je me rappelle plus assez numéro 38 je pense il faut que je regarde après sur le livret parce que bon c'est mal imprimé on ne voit pas beaucoup et comme c'est le soir j'ai pas beaucoup de lumière donc on va mettre le flash je vous agrandis a pas trop trop quand même je voudrais pas que ce soit flou voilà restez comme ça est ce que je vous laisse un petit peu le dessin chouïa je vais pas trop baisser non plus parce que sinon ça va flouter quand je vais avoir la main allez on va rester comme ça donc le 32 c'est du marron alors on y va on y va on y va donc on va commencer comme ça donc on continue l'arbre on continue l'arbre hop j'ai un cheveu je lance et on va papoter un petit peu alors je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo on verra donc j'espère que vous allez bien depuis le temps que je n'ai pas fait des vidéos blabla alors ce sont des vidéos qui sont très demandés mais bon il me faut une fois un peu de temps il faut récupérer je récupère mon mari est en vacances dans fait depuis aujourd'hui voilà et il est en congé 15 jours je crois que dans une des vidéos je vous avais dit que mon fils finalement avait une pré rentrée le 5 septembre donc la semaine prochaine et sa rentrée effective se fait le 9 voilà mon mari lui reprend le 9 et il va falloir qu'on aille voir où se situe la fac parce qu'en fait on pensait que kylian allait commencer lundi 2 et pas du tout voilà donc c'est pour ça que mon mari avait décalé ses congés puisqu'il pensait faire les allers-retours la première semaine avec moi pour me permettre d'un de bien voir le trajet voir où était situé la fac bon après j'ai un gps dans ma voiture mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de travaux sur la route et voilà donc pour pas être perdu mais bon du coup ben on va y aller demain je pense qu'on ira une autre fois c'est moi qui conduirait on a pépètes qui vient nous rendre visite tu restes la fille moi je ferme un peu la porte allez couche toi coucher fifi et il y voilà bon après je m'inquiète pas je ne m'inquiète pas pour l'instant ça va qui sont bien il se pose pas de questions bon il ya encore une quinzaine de jours voilà la vraie reprise donc donc voilà j'espère pour vous que vos vacances se sont bien passés alors pas toujours parce que j'ai une abonnée pour qui ça n'a pas été des vacances reposantes donc je te souhaite vraiment que tes prochaines vacances se passe mieux et que tu puisses enfin te reposer parce que c'est vrai que quand on pose des vacances et que ça ne se passe pas du tout comme on le pense c'est bénible c'est vrai qu'on reprend le boulot peut-être encore plus fatigué que qu'avant et donc ouais vous avez été un certain nombre à me à me demander aussi va un peu plus de vie fin pas pas me demander mais me dire que les vidéos blabla vous manquez honnêtement ça me manque aussi d'en tourner mais ben j'ai cette envie de le faire et en même temps j'ai une flemme mais monumentale c'est compliqué j'ai besoin je pense que j'ai vraiment besoin de récupérer en fait de tout ce que j'ai pu donner durant les derniers mois en plus tout ce qui s'était passé avec avec notre fils un là balité c'est aussi le le temps du repos master est venu le frère de mon mari a été là aussi donc voilà une pause s'impose un petit peu ça fait du bien même si je continue de faire quelques vidéos mais c'est vrai que de réduire le rythme ça fait du bien aussi pour pour mieux reprendre par la suite on verra en fonction de l'emploi du temps de mon fils comment est ce que après je pourrais m'organiser et puis et puis voilà donc ben pour l'instant il faut être un petit peu patient voilà sinon et ben écoutez nous ici ça se passe bien on se repose on profite le week-end dernier sur narbonne c'était le bar qu'en scène qu'est ce que c'est des bêtes tu vas les voir pas à temps à l'est boost on va être collante donc nous cas j'ai le trépied là qu'est ce que tu fais sort de là bon je sais pas ce qu'elle fait elle est sous le trépied alors j'espère qu'elle ne va pas donner de coups de derrière sur mon trépied sinon vous allez valdinguer je pense qu'elle a sort de là jusqu'à sort sort de la mais qu'est ce qu'elle a vu qui lui a fait peur attendez signifient allez vas-y et un plus j'avais les fils qui pendouillait allez ma tête va voir papa vas-y il n'y a plus de fils c'est une peureuse ce chien mais je pense pas que ce soit ça donc ouais c'était le parc en scène le 22 23 et le 24 août alors le bar qu'en scène qu'est ce que c'est en fait ce sont des des concerts gratuits qui sont proposés par la mairie de narbonne ça commence à 22 heures et en général il ya entre une heure vingt et une heure et demi de concert donc c'est dehors et cette année alors cette année il y avait de maire demain de mer de marge comment il s'appelle je ne connais même pas son prénom ça c'était le jeudi soir le vendredi on a eu patrick fiory et samedi on a eu nuit incolore alors bon patrick fiory je connaissais le premier je connais pas et puis on n'y est pas allé de toute façon parce que mon mari travaillait le vendredi patrick fiory c'était sympa bon après ce sont beaucoup des balades et il a fait corsica aussi donc ses champs en corse bon voilà mais c'était bien voilà c'était bien par contre il n'a pas forcément chanté d'anciennes chansons c'était des nouvelles que je ne connaissais pas on n'entendait pas forcément bien parce qu'on était loin de la scène il y avait beaucoup de monde et en fait les gens venaient là bas pour être ensemble pour discuter avec un fond sonore concert patrick fiory voyez donc c'est vrai que c'était désagréable à écouter comme a dit mon mari ben c'est normal c'est gratuit donc les gens y viennent mais c'est pas forcément pour écouter le chanteur et ben moi je lui dis moi si j'ai j'aime pas le chanteur ou que je veux pas l'écouter ben je vais pas déranger les gens qui veulent l'entendre en fait mais bon et puis par contre je vais dire c'est vrai que j'ai dit à mon fils il a mis des chansons qui bougeait un petit peu plus vers la fin et j'ai dit à kylian j'ai franchement il aurait pu commencer un peu plus tôt parce que on commençait un peu à s'endormir mais bon c'était sympa par contre moi j'ai une très très belle surprise avec nuit incolore qui nous a fait découvrir son album et et ben c'est hyper entraînant des chansons intéressantes vraiment très jolie de une belle musique de jolies paroles aussi vraiment c'est c'est un chanteur ben qui vaut le détour qui vaut la découverte je suis très contente de l'avoir découvert et alors je connaissais une chanson de lui je sais plus comment ça s'appelle mon mari me l'a chanté mais je me rappelle plus et et j'ai dit à kylian que ça me dérangerait même pas d'acheter son album en fait tellement c'était c'était vraiment bien alors pour des descriptions en fait de l'ambiance du concert de samedi soir avec nuit incolore il y avait un jeu de lumière magnifique avec un papillon à l'arrière qui s'éclairait de différentes lumières en fonction de la chanson qu'il chantait c'était vraiment magnifique vraiment très très beau un chanteur qui ne reste pas en place il fait participer le public mais de fou et comble du bonheur si j'ose dire et ben il pleuvait voilà nous avons eu droit à un concert pluvieux samedi soir sur les deux trois dernières chansons on avait même éclair tonnerre et sur les grandes et sur les grands écrans en fait on voyait le rendu des chansons de nuit incolores avec ses son jeu de lumière et cette pluie qui se voyait c'était magique vraiment c'était super donc ouais on on s'est pris la pluie alors c'était plus ou moins fort en fonction des moments mais franchement on a je voulais pas y aller le samedi soir moi j'avais pas envie d'y aller j'avais dit à kylian que non j'en avais marre j'avais pas envie d'y aller et puis bon finalement ben je ne regrette pas d'avoir d'avoir passé une heure et demie à écouter ce chanteur là ça a été vraiment une très belle découverte donc c'est plus c'est un chanteur qui plus pour les jeunes générations mais très franchement ben moi j'ai trouvé mon compte donc n'hésitez pas à le découvrir à découvrir son album parce que très intéressant et puis ça bouge bien et ouais non c'était sur les deux qu'on a vu les deux concerts qu'on a vu c'est celui que j'ai préféré voilà je les dis à kylian et on a passé le super moment d'ailleurs kylian qui lui a du mal quand même à danser un peu avec voilà en étant dehors des gens qui connaît pas là cette année ben il a commencé un petit peu à bouger et c'était rigolo quoi c'était rigolo ça fait plaisir qui se lâche un petit peu ça fait plaisir quoi voilà donc ça c'était notre le week-end dernier et puis on verra bien l'année prochaine ce qu'ils vont nous proposer c'est chacun alors l'anecdote mon mari alors mon mari a filmé quelques deux ou trois musiques de nuit incolore je crois et il avait filmé un petit peu patrick fiori il a filmé belle parce qu'il a chanté belle et l'autre c'est je sais où aller enfin aussi il neige sur ma vie j'aime dans mon coeur qui ça je connais plus le titre c'est pas grave et est en fait nuit incolore ce qu'il a fait ce jeune homme c'est que à la fin du concert eh ben il s'est montré au public alors c'était à l'arrière de la scène et il a pris un téléphone le téléphone d'une fan et il a fait il s'est filmé avec la foule en arrière-plan avec le téléphone de cette personne c'était très très sympa mon mari quand il a vu que il y avait nuit incolore qui qui venait voir le public il a fait il est là il est là il est là on aurait dit un gamin quoi et il sort son téléphone il commence à le placer pour filmer et moi je regarde son téléphone et puis je vois je vois le petit rond rouge d'enregistrement je me dis mais il enregistre là où il enregistre pas j'ai bon quand même il sait ce qu'il fait quoi donc j'ai rien dit et en fait il n'a pas du tout enregistré je vous jure suis là et mon fils enfin notre fils qui était avec nous il sait il a fait la même réflexion parce que le lendemain matin quand on en a discuté quand on en a discuté qu'il ya ne nous fait mais j'étais persuadé non il a dit ben moi quand j'ai vu son téléphone je me suis dit mais il enregistre pas donc en fait on s'est fait la même remarque mais on s'est pas concert sans se concerter en fait et son père tout content d'avoir une vidéo avec nuit incolore ben et ben non en fait il a enregistré quand quand il a arrêté son téléphone il était vert ça c'est mon mari il est encore un cheveu sur la toile donc voilà la petite anecdote de la fin du concert de nuit incolore très sympa très très sympa à écouter donc si jamais vous ne connaissez qu'une seule je me rappelle même pas sa chanson comment elle s'appelle pourtant on n'a pas arrêté de la chanter avec kylian et mon mari je m'en rappelle plus et bref si vous connaissez que la chanson je vais la chercher je vous marquerai que cette chanson là ben n'hésitez pas à découvrir son album c'est un jeune homme talentueux et en plus très sympathique vraiment il est avenant il est vraiment une belle personne donc je lui souhaite beaucoup beaucoup de de réussite un donc ouais un très bon week-end un très bon week-end je suis en train de me demander si c'est une aiguille 11 c'était que j'ai mais je crois que l'ordre que j'ai utilisé c'est une spring ouais ça c'est une ronde c'était aussi mais je me ça doit être dans les kits ichu et les aiguilles sont plus fines donc ça me fait tout bizarre en fait on va tirer le fil un petit peu on va l'arrêter j'ai pas envie de tirer j'ai pas envie de voir mon fils tiré et comme c'est sur les pinces forcément je vais pas comment je peux pas arrêter mon fils à l'arrière faire en tout cas le passé à l'arrière d'un point pour pas qu'ils se voient alors donc à partir d'aujourd'hui mon mari est en congé je sais pas trop ce qu'on va faire cette semaine à part aller voir où est la fac mon mari il était mon mari il est allé pour le travail c'était juste à côté il devait livrer je sais pas où est en fait c'était juste à côté de la fac donc il a vu où c'était et on verra ça elle est là oui elle est là encore suffire elle reste avec sa maman elle est sous le trépied et il sache donc pour l'instant vous ne risquez rien pas de catastrophe en vue voilà sinon alors avec ma fille on a terminé shadow and bone en fait je sais pas si je veux je sais pas si je les terminer avant de vous faire c'est quoi la dernière vidéo que vous avez vu sur la chaîne annonce un unboxing ah ouais donc je l'avais je crois qu'on a terminé vendredi et vendredi vous aviez déjà la fille rousse donc ouais j'ai pas pu donc oui on a fini shadow and bone alors une deuxième saison qui est un petit peu plus longue que la première enfin moi j'étais intéressé de suivre la série c'est ma fille et qui a un petit peu décroché alors je suis contente moi de l'avoir vu et d'avoir lu les livres mais c'est vrai que ça diffère il ya quand même pas mal de choses qui sont différentes de la alors de la trilogie grisha et de la duologie six of crows puisqu'ils indiquent bien que c'est tiré des romans de de laïque bardugo je vais pas pouvoir vous dire en fait ce qui change dans les livres par rapport à la par rapport à la série mais la fin déjà de toute façon la fin est différente la fin est différente ils ont été assez proches des romans jusqu'à la moitié de la saison enfin jusqu'aux deux derniers épisodes deux trois derniers épisodes en fait après ils s'en sont éloignés par contre on voit qu'il va y avoir une suite donc c'est ce que je suis en train de lire je suis sur le dernier tome d'ailleurs j'ai avancé aussi je suis à 300 et quelques pages sur 600 donc j'en suis un peu plus de la moitié maintenant est clairement si shadow and bone a fonctionné sur netflix ils feront la suite par contre ils anticipent en fait sur ce qu'il va y avoir ils nous montrent par anticipation certaines choses puisque quand moi j'avais fini la trilogie grisha ben je ne savais pas ce qui allait arriver notamment à nicolai voilà donc ouais la fin et la fin est complètement différente et vu comment ça se passe dans le tome 2 de king of scars qui est la suite de grisha donc de shadow and bone j'ai dit ben ça va pas être évident au niveau scénario pour pour faire la suite quoi fâcher franchement je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire parce que c'est quand même éloigné alors je sais pas si l'eggbard hugo a participé à l'écriture du scénat afin de de la série parce que ça me ça me choque quand même un petit peu qu'elle est qu'elle ait changé certaines choses qui ont quand même leur réponse lors qui ont leur importance je suis désolé je bafouille mais il est neuf heures passées donc la journée aussi derrière moi mais j'ai préféré vous filmer ce soir parce que demain du coup on va on va bouger et j'aurai que le montage à faire du coup ou même si je le fais que demain en fin de journée mercredi matin vous verrez toujours cette vidéo et vous savez qu'elle elle me tient vraiment à coeur alors sinon au niveau de l'avancée de la toile je n'ai pas avancé comme j'aurais voulu j'ai quand même pas mal avancé en gros c'est pour ça que je suis venu un petit peu plus par ici j'ai commencé le dernier carré qui va de 60 à 70 en eau mais encore beaucoup de travail c'est un truc de fou j'y manque que l'arbre soit terminé je n'en vois pas le bout de cet arbre bon après j'y suis pas tout le temps dessus non plus donc ouais à voir comment est ce que je vais continuer et alors j'espère que ça flûte pas parce que j'ai pas du tout regarder un donc j'espère que de l'avoir baissé je pense pas et je me mets un petit peu sur le côté parce que comme j'ai la la lampe non ça va je n'ai pas allumé ma grande lumière j'ai que le flash et et ma lampe loupe bon cela dit avec ces deux là ça suffit par contre quand je vais arrêter l'enregistrement je vais tomber que sur la lampe loupe et là ça risque de d'être un petit choc visuel parce que clairement mon flash éclair super bien je prends l'habitude en fait d'avoir le flash pour pour broder je sais pas si c'est une bonne idée donc voilà un petit peu les nouvelles alors j'ai pas resté pendant trois heures je suis désolé mais à autre chose que je voulais dire déjà remercier encore une fois les personnes qui ont fait bas des dons à la chaîne merci beaucoup d'ailleurs à ce propos je me suis un petit peu plus renseigné parce que quand j'ai regardé mais les paiements en fait comment là les données d'analyse des revenus et tout ça puisque ma chaîne est monétisée je me suis rendu compte parce que je vous avais dit que lorsque il y avait des dons qui étaient faits on percevait l'intégralité nette de ce que vous donniez et en fait ben non ça m'étonnait mais non non en fait j'ai donc j'ai cherché sur youtube et donc j'ai trouvé une vidéo une courte vidéo qui expliquait comment ça se passait et en fait au niveau de la rémunération sur les super tanks le youtube heures perçoit soixante dix pour cent de la somme et youtube prend 30% c'est quand même important 1 voilà c'est quand même important puis ils se font pas suivre donc voilà je voulais quand même que vous le sachiez tout ne va pas aux youtube heures mais ça bon il fallait bien s'en douter est-ce que vous y voyez oui en tout cas merci encore d'être là de me soutenir c'est très gentil de votre part vraiment donc j'essaye de me requinquer pour reprendre un petit peu plus de vidéos d'ici à courant septembre je vous promets rien mais voilà on verra en fonction de mon fils tout se fait en fonction de lui donc là pour l'instant il est en vacances et profite à des quinze derniers jours et puis après c'est parti et pour une nouvelle aventure vous voilà 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 ça va être une belle aventure la fac je pense avait besoin toute façon de sortir aussi du lycée donc je pense qu'il est prêt à travailler seul en autonomie vraiment parce que bon avec les problèmes qu'il a eu il a eu une coupure de six mois et pourtant il a réussi à avoir son bac donc il a quand même pas mal de soutien surtout de sa prof de géopolitique et une infirmière du lycée mais c'est quand même bien débrouillé aussi niveau travail personnel pour pour arriver à faire ce qu'il a fait quoi je suis très content très fier de ce qu'il a réussi à faire ok bon alors qu'est ce que je vais essayer d'en faire un petit peu plus j'ai mal aux mains je peux vous dire que j'aime mal c'est la fin de la journée est ce que j'ai brodé aujourd'hui non par contre j'ai brodé hier pas sur les toiles auxquelles vous je pensais mais qu'est ce que j'ai fait comme toi d'ailleurs je ne note même plus que je brode c'est une catastrophe à essayer d'avancer un doigt mais je vais j'y verrai rien là c'est vraiment foncé il y en a qu'un ici bon il ya encore du bleu mais là il ya du foncé j'aimerais faire déjà des intérieurs en fait je fais déjà les intérieurs avant de faire extérieur vous voyez là j'en ai ok mais après il me faudrait faire ici 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 avant de continuer donc non on va en rester là pour aujourd'hui ça vous fait 32 minutes allez presque 30 une bonne demi-heure de vidéo j'aurais eu un petit peu plus de temps voyez on aurait fait une première partie aujourd'hui j'en aurais refait une demain mais demain ce sera pas possible demain je serai quasiment pas à la maison donc pour mercredi c'est mort donc on va en rester là pour aujourd'hui je suis désolé j'espère cependant vous avez passé une bonne un bon moment avec moi même si c'était un petit peu court je sais qu'il y en a pas mal qui vont râler parce que c'est trop court 30 minutes c'est pas c'est pas énorme promis je me rattrape dès que je peux en attendant moi je vous laisse je vous fais de gros bisous je vous souhaite vraiment de très belles broderies profiter de vos toiles et puis ben on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sachant que vendredi c'est la vidéo sur la fille rousse et samedi ou dimanche je vous mets la deuxième partie du déballage avec biggest craft voilà donc je vous fais de gros bisous je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous aurez regardé cette vidéo et je vous dis à très vite bye que tu vas mourir je suis un projet pour ne pas de l'éternel je suis tout mon âme enfermé dans un corps et de la terre comment pas me s'imposé pour sa vie oh si on ho oh car elle on ho co e ou l Salut Narbonne, ça va ? Oui ! Merci. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Notre-en-côte, il m'est toujours entré J'pourrais lui dire qu'il pourrait être trop conservé C'était pas l'écho, ça ne serait pas déterminé Assis au fond de moi, j'attends des mots de m'enfermer Ça se ne m'aime pas J'essaye de m'aligner Les autres du bas Les pastes ne m'aiment pas Mais sans, j'ai un peu froid Quand je m'isole dans l'oreille J'imagine le sentier La nuit seul, le siècle, l'heure verrée Voir mon visage J'en suis lu, j'en n'ai pas la peste J'en sais qu'il est dans son sauveur Sans le plus et sans mal, je n'ai qu'un art J'en suis sans bel arme comme un poignard Et sans mon beau sur mon âme Je me tue, qu'est-il de l'âme ? Ce soir, peut-être que des étoiles Ton visage et tes souris, un coup fatal Comment ça bonne à bonne ce soir ? La nuit seul, la nuit seul, la nuit seul, la nuit seul La nuit même pas nous empêcher de nous amuser J'ai envie que tout le monde saute, ils dansent sur sa buze Je me tue, qu'est-il de l'âme ? A une, deux, trois, les autres ! Sur ce canal, j'ai peur de qui le rira ? Sur un trauma où il porte un cheval d'étroi Encore ! Sur ce canal, j'ai peur de qui le rira ? Sur un trauma où il porte un serre d'étroi Sur un trauma où il porte un serre d'étroi Sur ce canal, j'ai peur de qui le rira ? Sur un trauma où il porte un serre d'étroi Sur ce canal, j'ai peur de qui le rira ? Sur un trauma où il porte un serre d'étroi Qu'est-ce que vous êtes bonne, Arbonne, ce soir ? Je dis à Égyptiens parce qu'il y a beaucoup de monde pour dire qu'il pleut Mais bon, comme dites auparavant, la pluie ne va pas nous arrêter On vous souhaite la bienvenue à ce concert, j'espère que ça va vous plaire Profitez bien, c'est le week-end et c'est parti ! Je vois que je te prie, tu fais rien de ton avion Sur tes voices, je verrai-le retrouver Je vois que je te prie Tu fais rien de ton avion Pour les votes, tu te poses Oh 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 Je vois que je te prie, tu fais rien de ton avion Pour les votes, tu te poses Mais dans le camp du silence, il ne veut que tu m'en fous, Il ne pense que la nuit tombe, car sa pensée s'est asségée, T'aimais ton repas, quelqu'un me n'a pas de bonheur, À l'autre soir, mon danseur, à l'autre jour, ton repas, À l'heure de tout encore, je te prêterai mon cœur, Il n'y a pas d'honneur à échanger sa vision du bonheur, Je serai te crirassé, à l'arrière de l'épidémie, Tu m'existras sur des heures douées, je vais me quitter en compte ton nom Qui avec tes mots grandit sur tes deux nuits Chaque fois que je te les chante, tu m'éliques, Tu me promulges pas, si tu m'enетрies, Tu m'enawkages pas, si tu m'en espoir, Tu m'espoir, tu m'espoir, tu m'en espoir, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501